Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo shopping au Festival Équestre. On va commencer par acheter un nouveau lit pisan. Alors je sais que j'en ai déjà acheté un lors de sa sortie, donc celui que je monte actuellement. Mais il y en a un autre qui me fait vachement de l'oeil et que je ne peux pas ne pas me procurer en fait seulement. Et c'est le gris clair pommelé, je le trouve vraiment sublime. On va se l'acheter, je vais changer sa crinière. Je vais lui mettre cette coupe, c'est trop trop mignon. Bon évidemment la queue n'est pas coupée mais ça c'est pas encore trop grave. Ça va être un jeune étalon qui va s'appeler Amare. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà c'est de l'italien et ça veut dire aimer. Mais moi je vais traduire ça plutôt par amour parce que ce cheval vraiment il est adorable. Il est vraiment trop trop beau et pour moi c'est un amour tout simplement. On l'achète à 969 star points. Le voici dans l'écurie. Donc on va lui faire le petit câlin de bienvenue. Très très joli. Alors je ne vais pas vous faire une revue découverte des allures puisque je vous ai déjà fait découvrir les allures avec Luna. Donc il n'y a pas besoin que je vous les remontre vu que je vous les ai montrées il n'y a pas si longtemps que ça. Dans cette vidéo j'ai également prévu d'acheter les équipements échangeables en jetons. Ce qu'il faut savoir c'est que pour les équipements cette vidéo va être séparée en deux. Je vais faire deux parties. Donc une partie avec les jetons et une partie en shillings que je ferai un peu plus tard. Je le ferai dans les derniers jours du festival. On va commencer avec la tenue en jetons. Donc je vais m'acheter la tenue grandeur dorée parce que c'est du jaune full stat. On n'en a pas souvent des équipements jaune full stat. Donc moi j'aime bien. En plus jaune et brun donc c'est vraiment pas mal. Je vais l'acheter tout de suite. Je vais également m'acheter l'équipement ici. Donc le Excellence Rose. Alors au départ je n'étais pas trop fan. Mais au final j'ai quand même vu des ensembles que d'autres personnes avaient fait de cet équipement. Avec d'autres éléments de tenue. Je trouve que ça allait vraiment bien. Au final je vais l'acheter. L'équipement Prune Deluxe. Alors il est très beau. Franchement il est vraiment très joli. Je pense que je ne me l'acheterai pas. Étant donné que pour l'équipement du cheval il y a très très peu d'éléments mauves. Faisant référence à la veste. Je trouve ça dommage. Donc je pense que je ne me l'acheterai pas. J'avais aussi prévu de prendre un petit animal. C'est de prendre cet écureu qui est trop mignon. Mais au prix de 70 jetons. Donc allez on prend. Et voilà le reste un motor sport. J'espère qu'il peut au moins sortir de la sacoche. Ah oui c'est bien. C'est un animal qui sort de la sacoche. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les tenues portées entièrement. Donc on va commencer par la grandeur dorée. Voici à quoi elles ressemblent. C'est une très très jolie tenue. Qui est du coup basée sur du jaune et du marron. Avec beaucoup de petits détails. Ici on voit des petits ornements j'ai l'impression. Des petits détails dorés un peu partout. Sur les chaussettes jaunes à carreaux. Pour faire référence au tapis. Il y a un petit fer à cheval au niveau de la selle. Il y a aussi un fer à cheval au niveau des gants. Il y a aussi un fer à cheval dessiné sur le casque. Il y a également un autre fer à cheval aussi sur le titre de tin. Et sur les sacoches aussi. Il y a des petits fer à cheval. Donc il y a vraiment beaucoup de petits rappels comme ça. J'aime bien. C'est très très sympa. Franchement c'est une très belle tenue. Et puis je vais vous montrer l'autre tenue. Donc la tenue excellence rose. Voilà la tenue excellence rose entièrement. Elle est très jolie au final. C'est vrai qu'au départ avec le pantalon rouge. J'avais peur que ça fasse de trop. Mais en fait quand on regarde c'est quand même plutôt bien accordé. Basé sur le rose à carreaux. Avec un peu de mélange de rouge. Et du brun. Et je trouve ça vraiment très très classe. Il y a plein de petits rappels à carreaux. Partout. Que ce soit sur la bride ici. Il y en a sur le tapis. Il y en a aussi un petit peu sur les guêtres ici. Au niveau des attaches. Je trouve ça vraiment très très bien réalisé. Même aussi au niveau de la sacoche ici. Au niveau de la fermeture. C'est vraiment bien fait aussi. La selle est très jolie. Et j'aime bien aussi le petit motif qu'il y a sur les gants. Ils sont très sympas. Et bien sûr nous avons le petit écureuil. Qui est trop mignon. Bon là il tire un peu la tête. Mais vraiment il est trop mignon. Alors je ne porte pas énormément d'animaux dans la sacoche. Je n'en porte voire quasiment jamais. Vous voulez il est trop trop beau. Il était échangeant contre des jetons. Au lieu de l'acheter en cercle. Sauf que c'est plutôt pas mal. Maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo. On va acheter des équipements qui sont achetables en shillings et en star coins. J'ai en ma possession 96465 shillings. J'ai amassé tout ce que j'ai pu gagner en faisant l'archéologie. J'ai également fait beaucoup de championnats. Donc j'ai beaucoup de médailles en doublon. Et j'ai également des petits shillings à récupérer en boîte aux lettres. Qui viennent des jurys etc. Donc on va aller échanger tout ça. Et j'ai également 10 000 shillings dans ma limite. C'est tout à fait normal si mon cheval actuellement est déjà niveau 15. C'est parce que je l'ai acheté avant de tourner la deuxième partie de cette vidéo. Pour pouvoir bénéficier des courses du festival. Et donc de l'expédoubler avant qu'il ne disparaisse tout simplement. On va prendre tous les équipements que j'ai à vendre. Bon je n'ai pas énormément puisque je m'y suis pris un peu trop tard. Mais ça va. Je pourrais quand même au moins acheter une tente complète en shillings. Et le reste ce sera en star points. Je vais déjà échanger tout ça. Donc tout d'abord s'occuper de la tenue western. Qui se trouve ici. C'est la tenue rebelle royale. Que j'aime énormément. Elle est trop trop belle. On va commencer par le plus cher. Donc on va prendre la selle. Et c'est parti pour tout échanger. On va prendre peut-être la sacoche. Jusqu'ici j'ai déjà la sacoche, la selle, le haut et le tapis. Je vais reprendre des médailles pour pouvoir les échanger. Parce que je n'ai plus rien pour l'instant en termes d'équipement. Donc vous voyez toutes les médailles que j'ai un peu accumulées. Bon je n'en ai pas énormément. Mais voilà c'est quand même déjà pas mal. Évidemment toutes les médailles qui sont ici je ne vais pas les vendre. Je les garde quand même en un exemplaire. Un petit souvenir. Mais sinon le reste je les vends. Voilà donc ça fait quand même assez vide dans l'inventaire. On y retourne. Je vais pouvoir prendre le pantalon. Alors je vais prendre la bride. Je vais prendre le chapeau. Qui est d'ailleurs toujours sur l'ancienne forme. Après moi l'ancienne forme ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu le mettre sur la nouvelle forme de chapeau qu'ils ont fait. Ensuite on prend les bottes. Alors je vais prendre les guêtres. Je vais prendre aussi les gants. Je crois que j'ai la tenue complète. Je vous la montrerai entièrement tantôt. Donc on va déjà revendre ce qu'il nous reste. Et je vais pouvoir acheter une autre tenue. Et je vais acheter la tenue Appara Cavalier Elite. Je la trouve vraiment trop trop belle. On va commencer par prendre le plus cher. Maintenant je vais aller dans une boîte aux lettres. Pour pouvoir récupérer les shillings. Parce qu'en ce moment là j'en ai plus énormément. Voici tout ce que j'ai pu gagner. Donc on va tout ramasser. Voilà donc actuellement j'ai encore 4200 shillings en ma possession. Je vais juste me procurer un petit équipement. Et je ne pourrais me procurer que les guêtres en shillings. On les achète. Et tout le reste ce sera donc en star coins. Étant donné que je n'ai plus assez de shillings pour acheter quoi que ce soit. Donc on va prendre tout le reste en star coins. Alors ça fait très très mal. Parce que ça diminue. Mais je compte m'en racheter de toute façon. Donc ça va aller. Ah ça baisse à vue d'oeil. Je déteste acheter des équipements en star coins. J'aurais dû m'y prendre plutôt pour l'archéologie. Mais bon tant pis c'est de ma faute. Voilà normalement j'ai tout. L'équipement éclat et carlate il est vraiment très très beau aussi. Mais je ne sais pas. Le rouge il va être très difficile à accorder. Parce qu'on n'a pas beaucoup de rouge de cette teinte là. Je pense que je ne me l'achèterai pas. Ou alors peut-être l'année prochaine. Mais là pour l'instant je n'ai pas prévu de l'acheter. Alors je vais vous montrer la tenue western de son ensemble. Donc on en file pour. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une très belle tenue western sur les tons gris noir avec du mauve. Et il y a aussi des petits détails à carreaux. Je trouve ça vraiment très très joli. Il y a aussi des chaînes. Ça fait très gothique. Il y a beaucoup aussi le détail au niveau du tapis. Ça fait comme une sorte de flèche ici. Vraiment beaucoup de détails et c'est très joli. Là regarde. Et maintenant je vais vous montrer l'autre tenue. Donc la tenue cavalière d'élite. Elle elle fait beaucoup plus classe. Ça fait cavalière d'élite tout simplement. Et franchement j'aime beaucoup les petits motifs qui sont très bien dessinés. Il y en a même ici. En tout cas c'est vraiment très très beau. Il y a des détails dorés un petit peu partout. En plus la couleur de la selle elle est vraiment belle aussi. Même au niveau des guêtres. Il y a les motifs pour faire appel à celui du tapis et celui du haut. Ils ont fait un très très beau travail au niveau des tenues cette année. Au total j'aurai utilisé 93 000 shillings et 1714 star coins. Je suis très contente d'avoir acheté déjà ce petit épisant qui est d'ailleurs un de mes favoris. J'aime beaucoup aussi les tenues qu'ils ont fait cette année parce que franchement ils sont magnifiques et ils se sont surpassés. J'aime beaucoup tous les détails qu'il y a dessus. C'est déjà la fin de cette vidéo shopping. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous vous êtes acheté lors de ce festival. Ce que vous avez aimé dans ce festival. Ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez aimé l'émission avec Sabine etc. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada